Le Ndong est une épice africaine utilisée en cuisine. Le Ndong est également un puissant aphrodisiac qui pourrait permettre aux hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce et j'en passe. Alors comme prévu dans notre précédente vidéo dans laquelle nous vous présentions notre premier fruit de Ndong, que voici, nous allons donc le récolter puisqu'il est visiblement bien mieux et le déguster ensemble. Mais avant cela, j'aimerais vous rappeler que le Ndong est une épice africaine. utilisée en cuisine. Le Ndong est également un puissant aphrodisiac qui pourrait permettre aux hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, d'éjaculation précoce et j'en passe, de retrouver leur santé et leur virilité d'antan. Le Ndong est également un puissant antibiotique qui pourrait vous aider à fortifier votre système immunitaire et celui de vos enfants. Et comme vous pouvez le remarquer, le Ndong est une culture qui ne dure pas pour produire. La preuve, voilà ces plantes-ci qui ont déjà sorti leurs premiers fruits, n'est-ce pas, étant encore dans des sachets. Alors sans plus tarder, nous allons passer donc, n'est-ce pas, à la récolte de notre fruit de Ndong. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons là la tige, n'est-ce pas, qui lit notre fruit de Ndong. Ah, la tige principale. Pour que les uns et les autres ne disent pas que non, c'est un montage, vous voyez. Que non, on a pris un truc, on a collé, vous voyez. Voilà, et c'est là le sachet. Vous voyez, voilà, c'est encore dans des plastiques. On n'a jamais eu à transformer. Alors là, je vais essayer d'ouvrir comme ça, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas, en gardant le fruit sur la tige, ok. Observez, le Ndong, vous voyez comment les graines sont à l'intérieur, c'est magnifique. Je vais essayer d'agrandir l'ouverture. Donc voilà notre premier fruit Ndong qui a été ouvert. Vous voyez comment les graines sont bien formées à l'intérieur. Et ce sont ces graines-là, n'est-ce pas, qu'on va retirer et déguster. Alors, les traditionnalistes recommandent de prendre ces graines-là en nombre impair. Bon, je ne sais pas trop si ça a vraiment l'impact, le fait de manger en graines paix ou en graines impair. Bref, ce sont les traditionnalistes et les naturopathes qui le recommandent. Donc forcément, ils ont leur raison.